Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici parti ensemble dans la suite de notre aventure sur Kingdom Hearts 2. Et on se retrouve où on s'était laissé pile à ce beau point de sauvegarde qui ne laisse présager rien de bon. Déjà, vu le dernier épisode, on a eu pas mal de boss, deux pour être précis, et avec ce qui nous attend, on plaint dans l'action et ainsi de suite. Je pense que c'est loin d'être fini, et c'est pour ça qu'on va se lancer tout de suite dans l'action, avec point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il se cache ici ? Dites-le nous, ou nous ne le découvrirons pas nous-mêmes. Ah, c'est là où il y avait tous les 100 cœurs qui est arrivé, comme par magie, par milliers. Wow, wow, wow. Ah, qu'est-ce qu'il leur prend ? Hé ! C'est celui qui n'est pas un chème. Tu veux dire, son Sibili ? Le chef de l'organisation 13. Attendez un peu, j'ai enfin compris ! Sagen Sème, je suis venue te demander conseil. Je suis ravi que nous ayons enfin l'occasion de nous parler, mon ami. Ton hypothèse m'intrigue grandement, et je résiste difficilement à l'envie de la mettre en pratique. Toutefois, son impact sur l'équilibre de l'ensemble des mondes m'inquiète. Oui, cela me préoccupe aussi. Les portes qui sont apparues, cet endroit que désirent les 100 cœurs, je crains que mes recherches n'aient créé cette situation. Maître Sème, ces hypothèses que je vous ai exposées récemment, avec votre permission, j'aimerais les tester. Je te l'interdis ! Oublie cette histoire de portail et de cœur de tous les mondes. Cet endroit ne doit pas être corrompu. Mais, Maître Sème, je m'étais dit que... Xéanort, tu dois oublier ces élucubrations. Oui, ça me revient. Xéanort, le disciple d'Ansem. Le chef de l'Organisation 13 est le Sémili de Xéanort. En avant ! Poussez-vous ! C'est la route, on ne doit pas s'en foutre ! Allez ! Je veux bien qu'on est censé être des héros, mais un contre mille, ça ne va pas le faire. Quoi ? C'est... Soleil le vent, soleil le vent ! Oui ! Oh oui ! Il y a autant de monstres avec soleil le vent. J'adore, 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 j'adore. En fait, je crois qu'on va faire que ça, ça ira plus vite. Et saisir ! Wouhou ! De toute manière, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que... Comment vous voulez battre... Oh ! Mais ils sont des quoi dans la tête à vouloir nous... Nous balancer les ennemis ? Allez, saisir ! Allez, go ! Mais c'est tellement génial, par contre. C'est vrai qu'ils ont fait exprès de mettre des ennemis, justement, qui ont des pouvoirs comme ça. Pour... Ah, il faut tuer un certain nombre de 100 coeurs, je crois, non ? Ah non ! Ça met juste le nombre de 100 coeurs qu'on a tués, d'accord, pourquoi pas. Allez, on a après un qui veut me faire un coucou de soleil le vent, voilà ! Allez, boum ! Boum ! Je suis tellement fort, cette technique. Cherchez pas. Et je peux pas faire une fusion, ah, c'est dommage. J'aurais tellement voulu faire maîtrise dans le tas, ça aurait été tellement drôle. Allez, encore ! Allez, viens, aidez-le ! Attendez, j'ai déjà tué plus de 300 5 coeurs ! Par contre, c'est dommage, niveau XP, ils ont... Ils ont fait en sorte qu'il y en ait un peu moins, quoi, c'est pas drôle. Sincèrement, j'aurais pas pu laisser 100 à 200 XP, ça aurait été tellement plus fun. Boum ! Allez, mes cocos ! On a pas encore eu assez... Boum ! Bon, j'avoue que le problème, c'est que c'est assez répétitif et... Enfin, ça sert pas à grand-chose de vouloir faire que croix, 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 croix. Il y a tellement d'ennemis que... Enfin, on s'y perd tellement vite. Oh oui, lui, toi, je te veux ! Allez, mon coco ! Allez, on recommence ! Et bien ! 415 5 heures ! Bon, au moins, ça va, il y a la quantité ! Mais à part ça, on doit faire autre chose ou non ? Oh la vache, le nom que ça tue, ce machin ! Oh, j'adore ! Vas-y, balance ! Le balayage laser, en fait, je crois que c'est vraiment le plus cheaté de tous. Allez, encore ! Ah, ça revient de level-up, plutôt pas mal. Encore ! Même pas ! Solis le vent ! Allez, on recommence ! De toute manière, vous avez pas compris la technique, hein ! J'ai rien perdu en vie, c'est super simple ! Oh ! Il me cherche, là ! Un problème, là ! En fait, peut-être, c'est un timing ou un certain nombre de 100 coeurs, tout simplement. Ah, mais je crois qu'en fait, c'est moi qui dirige soleil levant, non ? Enfin, j'ai du mal à deviner si c'est moi, vraiment, qui ai un contrôle sur la technique. Non, enfin, poxy ! Ouais, vite fait ! Enfin, j'ai l'impression que je peux un petit peu influencer. Attention ! Balayage laser ! Non, mais attendez, je dois pas tout tuer, quand même, hein ! Peut-être que je peux sortir, non ? C'est ça ? Oh ! En fait, j'ai l'impression que ça arrive à l'infini, je sais pas si un jour ça s'arrêtera ou non. Non, peut-être, peut-être pas. Allez, on recommence ! De toute manière, j'ai l'impression que ça suffit jamais, donc... Non, non, c'est pas moi qui contrôle soleil levant. C'est pas moi. J'ai essayé... J'ai fait gaffe, on va dire, à l'inclinaison du dual stick, mais non, j'ai pas l'impression que ça a vraiment influencé. C'est plus une sorte de hasard. Ah, c'est bon ? Oh, mon sang ! On va continuer combien de temps, là ? En plus, il y en a des lingots, ils sont où, mon sang ? Dans un combat comme ça, ça sert à rien de vouloir se barrer dans tous les sens, toi. Allez ! Boum ! Oh là là ! Mais que de puissance ! Bon. Ça va se terminer, un jour ? Faut faire quoi, là, pour que ça se termine ? En fait, j'ai l'impression que le nombre se réduit. Ah, mais peut-être, en fait, il faut vraiment tous les tuer ? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que, vous, le nombre de monstres se réduit ? Je pense pas trop non plus, quand même, hein. Allez, boum ! Ouais, peut-être, peut-être pas. Attendez, parce que ça me pare un peu bizarre qu'il y en ait autant... Je crois que j'ai l'impression que ça se réduit un petit peu. J'ai quand même un peu l'impression. Alors, peut-être que c'est juste un effet d'optique, ou que... J'espère, tant bien que mal, que ça se calme un petit peu, mais peut-être, peut-être pas. Allez ! Allez ! Allez ! Oui, oui, il y en a moins. Regardez. Quoique. En fait, je dis rien, il n'y en a pas moins. C'est juste moi qui dois avoir l'impression. Allez, boum ! Est-ce qu'ils réapparaissent ? Quoique. Ah, j'arrive pas à dire s'il y en a moins ou pas. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y en a moins. Non, 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 il doit y en avoir moins. Il doit y en avoir moins. Quand même, ça se sent... Si, si, il y en a moins, il y en a moins, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est bon, là, je crois que j'ai vu. Ah, donc, en gros, pour vraiment tuer tous les cinq cœurs, quoi. Et on est vraiment contre une armée où il y en a mille, quoi. Pour faire classe, je pense qu'ils vont nous en mettre pile mille, c'est ça ? Allez, mes cocos. On disparaît d'ici. Ça fait pas du tout un combat qui dure dix minutes où on fait dix mille fois la même chose, mais c'est pas grave. Allez, saisir. Oui, comme ça, on termine. Boum. Encore ? Ça, ça vous suffit pas ? Ah, lui, en plus, tellement pratique et tellement plus rapide aussi. Allez, on disparaît, s'il vous plaît. Merci. Encore ? Ah, maintenant, en fait, il reste que... C'est bon. 997. Sachant qu'il y en a 998, c'est presque super logique. Voilà. Vous voyez, il y en a vraiment mille. On a vraiment tué mille monstres. Enfin, on est en train de tuer mille monstres. Allez. Meurs, s'il te plaît. Merci. Et le dernier, s'il vous plaît. Attention. Admirez. Et boum. Donc, on a tué mille cent cœurs. Juste ça. Mille. Mille. Un combat qui nous aura pris au moins sept minutes. Mais c'est pas grave. Une petite cinématique par hasard. Où est le roi ? Allez ! Xehanort ! Ce nom semble surgir d'un passé lointain. Ça suffit, Simili. Où est Kairi ? Où est Riku ? Je ne connais aucune Kairi. Quant à Riku, vous devriez demander à votre roi. Assez ! Ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes tombés en plein dans leur piège. Vous avez fait exactement ce que voulait l'organisation. Xemnas se sert de vous pour détruire les cent cœurs. C'est ça, son plan. Saint-Tresse ? L'homme que vous venez de voir. C'est leur chef. C'est bon, c'est retenu ? X-E-M-N-A-S. L'organisation XIII veut se débarrasser des cent cœurs. Je viens de le dire. Chaque cent cœurs détruit par cette Keyblade libère un cœur captif. Ce sont ces cœurs que l'organisation recherche. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ? Quoi ? C'est un secret. Kairi ! Toi, c'est toi qui as enlevé Kairi ! Eh oui ! Je m'appelle Axel. C'est bon, c'est retenu ? Où est Kairi ? Je t'en prie, dis-le-moi ! Écoute, au sujet de Kairi, je suis désolé. Axel ! Nous ferons en sorte qu'ils subissent le pire des châtiments. Mais je m'en fiche de ça ! Je veux seulement entrer dans le monde des ténèbres ! Inutile de t'inquiéter pour Kairi. Nous prenons grand soin de ton ami. Conduis-moi à elle. Est-elle si importante à tes yeux ? Oui, plus que tout au monde. Montre-moi à quel point... Je t'en prie. Je vois que tu tiens réellement à elle. Dans ce cas... La réponse est non. Espèce d'ordure ! Tu es en colère ? Tu es en colère ? Tu me détestes ? Utilise cette rage pour détruire les sang-cœurs. Ces pitoyables créatures qui collectent des chœurs sans réfléchir. Ils agissent sans prendre conscience du vrai pouvoir des chœurs qu'ils amassent. La rage de Taki Blade libère ces chœurs prisonniers. Ils se réunissent dans les ténèbres, libres et sans maître. Jusqu'à ce qu'ils fusionnent pour créer... Kingdom Hearts. Et quand ce jour arrivera, nous pourrons enfin exister pleinement. Cesse d'ôtes tes bavardages inutiles ! Kingdom Hearts n'appartient qu'à une personne. Le cœur de tous les mondes. Le cœur de tout ce qui vit. Un royaume possédant un tel pouvoir ne peut appartenir qu'à moi seul. Maléfique ! Non ! Plus de sang-cœur ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Idiote. Oh non ! Je m'occupe de ces créatures. Pendant ce temps, trouver un moyen d'éliminer leur maître. Maléfique ! Mais ne vous méprenez pas. Je ne fais que reporter ma vengeance. Maléfique ! Allez-vous-en ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi ! Ça va ! On part ! Mais... on ne peut pas ! Alors... où en étions-nous ? Vous obéissez à qui, à la fin ? Laissant cœur s'allie toujours avec le plus fort. Oui, Sora. Libère plus de cœur. Non ! Les cœurs ! Peut-être que tout ce qu'on a fait... Peut-être que tout ça n'a servi à rien. Comment nous défendre si je ne peux pas utiliser la Keyblade ? Imbécile ! On ne peut décidément pas vous faire confiance. Hein ? Il y a un rapport d'Ansem 1. Un rapport secret rédigé par Ansem. Tu peux le consulter dans le carnet de Gemini. Waouh ! Mais waouh, waouh, waouh ! C'est quoi cette cinématique hyper longue ? Et ça n'est même pas fini ! Attendez, je crois que je vais encore vous laisser profiter. Profitez. Mais en tout cas, ça veut dire énormément. Sora ! Donald ! Dingo ! Calme-toi. Ces trois-là savent se défendre. L'élu de la Keyblade. Quelle chance il a. À bientôt. Parfois, l'aide surgit là où on ne l'attend pas. Ça, c'est un feu ! Donc, c'est bon, j'ai le droit de reparler ? J'ai la permission du jeu ? Oui. Je préfère demander. Ah non, même pas ! Bon bah, je vous laisse encore profiter. Peut-être que tout ce qu'on a fait, peut-être que tout ça n'a servi à rien. Comment nous défendre si je ne peux pas utiliser la Keyblade ? Imbécile ! On ne peut décidément pas vous faire confiance. Hein ? Mais où est-ce qu'on est ? Sans doute au cœur des ténèbres. Kairi ! Riku ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu es certain de vouloir ouvrir... ça ? Ça, alors, c'est la bande de la Cité du Crépuscule ! Heiner, Pence, Olette, et euh... Roxas. Qu'est-ce que c'est ? Non. Mais je sais que c'est son nom. Il s'appelle... Roxas. Tu es certain de vouloir manger... ça ? C'est salé. Non ! Surtout. Tu es super amusement, alors, ça va à l'écritier. La bande d' revenues est venuée ! Ça a de l' durch ! C'est très bien ! C'est parti ? Pas maintenant, je dois d'abord retrouver Kairi. Gain, glace, une glace délicieuse et rafraîchissante à souhait. Gain, photo, une photo de Heiner et de sa bande devant le manoir de la cité du crépuscule. Waouh, 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 mais mon dieu, putain, elles sont longues ces cinématiques là. Ah ouais, donc ces deux derniers épisodes, je trouve que ça a été, mais intense niveau histoire avancée. Une photo et une glace ? Ah ah, c'est peut-être une espèce d'indice. Mais qui a bien pu laisser ça pour nous ? Riku ? Tu crois ? Juste un pressentiment. Qu'est-ce ? On disait poste ! Mais, si les 100 cœurs réapparaissent, je ne veux plus utiliser la Keyblade. Ça ne me ferait qu'aider l'organisation. Sora, je crois que tu dois quand même t'en servir. Sinon, les 100 cœurs continueront à voler le cœur des gens. Voilà, c'est tout dit, Dingo a compris. Parce que s'il n'aura pas envie de se défendre, on n'ira vraiment pas du tout loin. Donc maintenant, la question en fait est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, je vois qu'on est à 20 minutes. Et moi, un truc qui me ferait plaisir, après toute cette agitation, toute cette avancée dans l'histoire. Et surtout, vous aurez découvert Xemnas, qui est donc le simili de Xehanort. Qui était un disciple de Xem, le sage. Eh bien, dis donc, niveau histoire. Waouh, 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 waouh ! Et Sora se rend compte que depuis le début, en fait, quelque part, il est manipulé. Et quelque part, ce n'est pas étonnant, quoi. C'est normal. Et c'est ce qu'on voit, vous voyez là dans le monde, les serrures. Il n'y en a pas là, mais dans certains mondes, on a une serrure de plus. Et si je ne me trompe pas, on va devoir retourner. Voilà, il y a une serrure de plus encore. On va devoir retourner dans chacun des mondes. Ah, grabon, on ne peut pas y retourner pour l'instant. Pareil ici, pareil ici. Donc, en fait, on ne peut vraiment retourner que dans certains mondes prédéfinis, j'ai l'impression. Le château de la bête aussi. Waouh, waouh, waouh ! Donc, moi, ce que je vous propose, on va retourner du côté de la petite sirène, parce que j'ai envie d'avancer. Enfin, j'ai envie surtout de faire encore une musique. Et je compte sur vous pour me dire... Alors, je vous laisse choisir pour le prochain épisode. Vous avez le choix entre la terre des dragons, donc c'était Mulan. Le château de la bête, donc la belle et la bête. Où vous avez le monde de Jack Sparrow avec Port Royal. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Et les autres mondes, à Graba, etc., viendront bien plus tard. Donc, pour l'instant, chose promise, chose due, on retourne à Atlantica. Waouh ! Ah, mais ça, c'est vrai que là, on sent vraiment qu'il y a... Là, maintenant, les simili, il y a vraiment une avancée. C'est pas pour faire genre, hein. Spectacle. Parti ! Heureusement que je chante pas. Profitez bien, justement, du fait que vous avez eu des personnages avec une belle voix. La surface est si proche et pourtant si loin, si seulement je pouvais convaincre papa la qualité des humains. Euh, oui. Allez, Sébastien. Formidable, voilà qui est parfait pour le spectacle. Commencez la répétition et c'est parti, les amis. Donc, préparez-vous, vous avez l'habitude. Je ne parle pas et j'essaye de faire le meilleur score possible en essayant de pas me foirer. Acte 3 sous l'essaiant. Oh oui, c'est ma préférée ! Je l'aime, celle-là. Sous l'océan, sous l'océan. Enfin, une... Alors là, préparez-vous, les amis. Ça va envoyer du pâté. Fais un gros score en remontant le moral d'Ariel. Appuie sur carré quand Ariel apparaît dans la jauge. Mais n'appuie pas quand tu vois Sébastien. Euh, d'accord. Donc, quand je vois Ariel, je dois appuyer carré. D'accord, c'est compris. Allez, donc, je vous laisse profiter et on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous l'océan. Doudou, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavage et prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. La vie est super bien que sur la terre, je te le dis. Je te le dis. Tu vois les stugeons et la reine. Ce sont l'ancède ou le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Les lignes meufs de mer en rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigones pour donner le tempo, c'est frénétique. C'est fantastique. On est encore, il faut que ça balance. Sous l'océan. Eh génial ! Bon au début, je me suis foiré complètement parce que je n'avais pas bien capté. Après, j'ai surmonté la pente et je m'en suis plutôt pas mal sorti. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Ariel ? Oh, c'est une très belle chanson, Sébastien, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de chanter. J'aimerais un morceau décrivant deux mondes vivant en harmonie. La terre et l'océan. Mais le roi va me transformer en crabe à l'armoricaine si tu chantes ça ! Si tu ne m'écoutes pas, alors je ne chanterai pas du tout. Ariel ! Pourquoi je me retrouve toujours dans des situations pareilles ? Oh non ! Quelle déveine ! Cette fille est tombée amoureuse au pire moment ! Et d'un humain en plus ! Ariel s'était prise d'un humain ! Il faut que j'apprenne à me taire ! Aïe, 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 aïe ! Le roi possédon était derrière ! Et il a tout entendu ! Et bravo, bravo ! Alors, oh, le beau Gilles ! C'est lui ! Oui ! Appelons-le ! Appelons-le ! Non ! Il est humain et je suis une sirène ! Que pensera-t-il de moi ? Oh ! Il a fait tomber quelque chose ! Mais pas hasard ! Ne l'aura-t-il pas fait exprès ? Vous avez vu ça ? Ah, et bien sûr, quand il y a un truc qui brille, tout de suite, elle court... Enfin, elle court, elle nage plutôt ! Ça a plus de sens dans le contexte ! On doit lui rendre ! Mais on ne peut pas l'attraper ! Zut ! Bah, Sora, t'as qu'à de revenir à un humain ! Et tu cours, et tu lui donnes, et c'est bon ! Et tu lui dis qu'Ariel, c'est une sirène ! Et qu'elle l'aime, et voilà ! Tu as besoin de la magie M en plus pour récupérer l'objet perdu ! Bon, bah voilà ! On aura fait une petite partie de l'histoire ! Je vois qu'on est... On est presque à 30 minutes ! Je vais m'arrêter là ! Vu que, justement, on a terminé un beau chapitre dans la cité du crépuscule avec toutes les cinématiques ! On a fait le coup avec Atlantide ! Avant ça, je vais vous parler d'un petit truc ! Justement, on va en profiter pour parler un petit peu en tête à tête ! Déjà, je vous rappelle, n'hésitez pas au prochain épisode à choisir ce que vous préférez ! La Belle et la Bête ! La Terre des Dragons Mulan ! Ou Jack Sparrow ! Avec... c'est quoi le nom du monde déjà ? Le Port Royal ! Donc, il faut savoir que dans pas longtemps, il y a la sortie de l'édition... Enfin, de Kingdom Hearts 2.5 Remix ! Donc, c'est le... C'est le jeu, en gros, sur PS3 qui va reprendre Kingdom Hearts 2, bah, le Let's Play que je suis en train de vous faire en HD sur la PS3 ! Et en plus, il y a deux jeux en plus ! Donc, normalement, il y a Recorded et je crois qu'il y a Earth by Sleep ! Mais je ne suis plus sûr de rien du tout ! Et j'ai décidé de me faire plaisir ! J'ai acheté l'édition Collector ! Si je ne me trompe pas ! Où il y a une peluche sans cœur ! Il y a aussi Kingdom Hearts 1.5 HD Remix qui était déjà sorti, mais que je n'avais pas acheté ! Donc, en fait, j'ai profité pour faire, on va dire, coup double, coup triple ! En plus, il y a plein de... Il y a des artbooks et tout le blabla ! Donc, si vous avez envie... Alors, je me suis dit, pourquoi pas, si vous avez envie que je vous fasse des photos quand je le recevrai, par contre ! Donc, c'est le 5 décembre que ça sort ! Donc, il faudra que je fasse pour l'épisode après ! Mais si vous avez envie, par hasard, que je vous prenne des photos, vite fait, du coffret, à quoi ça ressemble, etc. Ça peut vous faire plaisir ! Après, si vous vous en foutez, vous n'en avez rien à faire ! Il n'y a pas de problème ! Mais sinon, je peux vous faire quelques photos, qu'il peut être à filmer vite fait... Enfin, à voir ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! Je voulais votre avis aussi à ce sujet-là ! Si vous suivez Let's Play, c'est sûrement que vous êtes aussi des fans de cette série ! Ou peut-être que vous découvrez tout simplement ! Et moi, vu que je suis un grand fan, j'ai voulu me faire plaisir à ce niveau-là ! Un joli boîtier avec plein de trucs trop 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 jolis ! Ça me fera aussi mon petit cadeau de Noël, comme ça ! Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu ! Riche en émotions, riche en actions ! Je n'aurais pas eu spécialement le temps de parler beaucoup ! Mais vous avez l'habitude ! Là, maintenant, ça va reprendre un petit peu plus le rythme habituel où on va faire un monde ! Je pourrais vous parler en même temps qu'il y aura des combats ! Et il n'y aura pas des cinématiques toutes les 10 minutes ! Quoi que moi, j'adore les cinématiques ! Parce que ça nous apporte énormément au niveau de l'histoire ! Donc, en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 2, les amis ! Pour ce, ciao à toutes et à tous !